Le programme Information pour tous de l'UNESCO, PIPT, est une plateforme intergouvernementale pour les discussions internationales sur les politiques, lignes directrices et actions dans le domaine de l'accès à l'information et à la connaissance. En soutenant les États membres dans l'élaboration de leurs cadres nationaux de politique de l'information, le PIPT contribue aux efforts de l'UNESCO pour construire des sociétés du savoir inclusif. Le PIPT travaille en étroite collaboration avec un réseau de partenaires internationaux, régionaux et nationaux pour soutenir les activités dans ces cinq domaines prioritaires stratégiques de l'accès à l'information, l'information pour le développement, l'éthique de l'information, la maîtrise de l'information et la préservation de l'information. Lors de la septième session du Conseil du PIPT tenu en avril 2012, le Conseil a identifié un domaine transversal, le multilinguisme, à travers lequel le PIPT pourrait diriger de nouveaux efforts vers la réalisation d'une société du savoir inclusive et pluraliste. En 2014, le PIPT publiera une brochure en couleur qui met en valeur certaines des activités qu'il a effectuées de 2008 à 2013. La brochure sera disponible en anglais et en français et mettra en avant les activités des groupes de travail du PIPT, des initiatives de renforcement des capacités, des projets, ainsi que des ressources stratégiques développées au cours de cette période. Les activités décrites seront les suivantes. Le projet des moyens de subsistance en milieu rural pour l'autonomisation en Chine qui a apporté des informations et des compétences qui ont pris en charge les soins de santé, amélioré la production agricole et le bien-être des populations des zones rurales. L'accès à l'information, la responsabilisation et la transparence de projets en Amérique latine a aidé les municipalités à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de gestion de l'information qui améliorent la prestation de services et de dialogues pour les citoyens. Diverses conférences internationales sur la préservation de l'information numérique et du multilinguisme dans le cyberespace se sont déroulées en Fédération de Russie et ont attiré des experts de plus de 120 pays. Les déclarations et les actes de ces événements ont permis de mettre en valeur des expériences riches en enseignements et pratiques qui nous informent des actions politiques et de la promotion de la coopération au niveau international. L'atelier de recherche de l'Africa Network on Information Ethics, ANI, sur l'éthique de l'information, est l'une des nombreuses initiatives de l'éthique de l'information défendue par le PIPT. Ce réseau, qui couvre les pays d'Afrique centrale, australe et de l'Est, soutient la recherche et informent des réponses politiques dans une région qui contient l'un des taux de croissance les plus élevés pour l'introduction du mobile et de l'Internet. Les ateliers de formation à la maîtrise de l'information globale ont permis de renforcer la capacité de plus de 1000 personnes et établissements à travers le monde au XXIe siècle. Néanmoins, les projets présentés dans le rapport représentent seulement un simple aperçu de la diversité, de l'impact et de la portée des travaux du PIPT. Le PIPT, à travers la publication Apparaître prochainement, invite les États membres et les organisations à apprendre davantage sur ces activités et opportunités.